Salut à tous c'est Saran, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une ouverture de box, alors c'est assez exceptionnel sur la chaîne, c'est-à-dire qu'on en fait pas souvent des box, parce qu'on en commande pas, mais en fait c'est une box qu'a acheté Martial, un ami à nous, c'est la E-Tech box, et du coup Martial est là, mais il veut pas que je le filme, donc je le filme pas parce qu'il est extrêmement laid, donc c'est pour ça qu'il préfère pas se montrer à la caméra, c'est normal. Il va peut-être pouvoir me répondre si j'ai des questions sur les objets, et c'est plutôt cool, moi je suis content d'ouvrir la E-Tech box, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, j'ai ouvert du coup la Woodbox y'a pas longtemps du tout, et la Woodbox m'a vachement déçu, c'était une spéciale Doctor Who, donc forcément j'étais obligé de l'ouvrir étant un gros fan de Doctor Who, mais les items dedans étaient vraiment pas top, et j'avais dit dans cette vidéo que la E-Tech box, moi j'en avais entendu vachement de bien, alors moi y'a plein de licences que j'aime pas, je suis assez difficile, donc ça se trouve j'ai pas du tout aimé, par contre c'est ta dernière E-Tech box, après t'arrêtes, toi tu passes chez Popinobox, c'est ça, on trouve tous que c'est le mieux parce qu'on a des Pop, on est sûr, et elles sont pas chères du tout, la dernière E-Tech box qui aura sûrement sur la chaîne, on va voir ce que ça vaut, premier un carton, je pense que c'est un mug ou un truc comme ça, what, c'est cool, je pense que tu vas bien aimer, franchement sympa, alors c'est un mug Mario du coup, c'est le cube sur lequel on saute en fait pour choper les champignons, les trucs comme ça je crois, c'est ça, c'est pas la donne qui fait ça, c'est plutôt cool, l'item est sympa, c'est un officiel Nintendo, par contre ça doit être hyper désagréable, ouais, ça doit être hyper désagréable à voir, quand je vois le rebord là et tout, tu dois boire ton café, le truc doit couler partout, mais l'item est sympa, écoute combien là E-Tech Le modèle là, il y a 30€, ok, 30€, ça, ça va valoir dans les 15€ je dirais, 14, bon voilà, là je vois qu'il y a un t-shirt, là je sens qu'il y a une Pop, il y a un poster, ça c'est très intelligent déjà, il est roulé, c'est censé être quoi ça, on dirait un code genre comme dans GTA, moi ça me fait penser à Stepmania ou les trucs comme ça, les trucs de danse là, c'est un peu bizarre, ça reprend le design de la Super Nintendo, pour moi le ALB, le Start, pense, oui, par contre, alors à quoi ça correspond, le poster est sympa, après il est petit, ah, la Pop, moi ça va pas me plaire, j'ai vu ce que c'était, toi je sais pas si tu aimes, moi je suis gros, gros fan, et bah c'est très bien, ça, ça s' Assassin's Creed, c'est une Ubisoft, alors Ubisoft, ouais, j'ai remarqué, elles ont des petites pastilles comme ça, je sais pas pourquoi ils font ça, Ubisoft, alors la Pop est belle, est-ce que tu veux bien que je la déballe ? Vous savez, je n'aime pas trop Assassin's Creed, j'ai beaucoup aimé le premier, mais j'ai été très déçu par la suite, Martial aime beaucoup, beaucoup de gens aiment, donc de toute façon c'est à lui la Pop, donc il est content, comment ça s'appelle déjà cette boule là ? C'est la Pomme d'Eden, la Pomme d'Eden, et lui c'est Aguiler, Cristina Aguilera, ouais, sympa, elle est belle la Pop, elle est belle, j'avoue que les détails sont très sympas, mais après, bon, il y a beaucoup de Pop Assassin's Creed, et t'as préféré lequel toi d'Assassin's Creed du coup, Black Flag, Black Flag que j'ai fait pourtant, ouais, c'est pas mon préféré, moi je suis resté sur le premier, puis après je te dis, j'ai été un peu déçu, bon là je crois qu'il n'y a plus rien à part le t-shirt, si, il y a un badge, ok, je ne connais pas la référence, il y en a une, mais c'est You Died, c'est sympa, moi je suis pas très badge non plus, donc pour l'instant, moi c'est vraiment le mug, je suis assez fan, même si il n'est pas pratique pour boire, je comprends pourquoi tu veux arrêter la U-Tech Box quand même, parce que c'est pas ouf, là il nous reste que le t-shirt, May the Flames guide your way, laisse les flammes guider ton chemin, ah par contre le t-shirt est de très bonne qualité, super sympa le design, j'adore la typo, une belle référence à Dark Soul, avec le beau design de l'épée, des flammes, le flocage est propre, c'est de bonne qualité, il n'y a pas à dire, le t-shirt est sympa, il est beau, le mug est sympa, et une pop ça vaut dans les 10 balles, je pense qu'au niveau rapport qualité prix, contrairement à la Wood Box, c'est pas mal, on n'a pas l'impression de se faire arnaquer, par contre c'est vrai que là comme c'est pas des box thématiques, on sait pas ce qu'on va avoir, c'est vraiment du hasard complet, ça peut être intéressant, comme ça peut être aussi très très décevant, moi je suis déçu, parce que j'aime pas Assassin's Creed, j'étais un peu déçu quoi, après super content de la pop et du mug, ouais le mug est cool mais vas-y va voir dedans, c'est vrai, mais sinon c'est vrai que j'étais un peu déçu, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, Tech Box ça m'a pas convaincu, c'est comme Wood Box, donc je vais sûrement pas m'y mettre, les pop in a box, je l'ai fait moi-même, moi, puisque c'est Sandor qui ouvre des pop, tous les mois elle en ouvre 3, donc ça revient au même qu'une pop in a box, sauf que c'est moi qui crée la box, je dis non aussi à Tech Box, je dis non à Fujibox, et je dis non à Wood Box, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à nous laisser un pouce bleu, ça me fera très plaisir, et un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et l'item que vous avez préféré aussi Ouais mon item préféré, bah c'est le t-shirt, la couleur est belle, le flocage est beau, et bien écoutez, à très bientôt, ciao ! Outro